Ah, bon. Timelapse. Ouh... Amis et ennemis. Chapitre 3. Oula. Pourtant, j'ai pas bu tant que ça. Mais j'ai bel et bien voyagé dans un univers parallèle. Ce qui expliquerait ce besoin étrange de me recroqueviller en position fétale. Et cette envie de dormir. C'est pas que ça m'enchante particulièrement. Mais il faut vraiment que je retrouve ce Warren dont Cortez m'a parlé dans la rue de l'Espérance. Ok. Et il ne manquerait plus que je tombe sur Zach aujourd'hui. Il vaut mieux oublier le rendez-vous d'hier soir. Ah d'accord, elle s'en souvient. J'ai eu peur. J'ai du coup de pied que je lui ai flanqué dans l'aine. Disons qu'il ne s'est rien passé. Ça me va. Par contre, April, tu es sale. Ça fait 3 jours que tu vas porter les mêmes vêtements. Donc, est-ce qu'on peut en parler ? J'aime ces fringues. Pas chères, mais sympas. Oui, ça j'avais compris que tu les aimais. Mais, euh... Enfin, déjà que tu ne prends pas de douche. Si en plus, tu ne changes pas de vêt... Merde. Merde. Oh putain ! Pardon ? Comment tu m'as appelé... Oh putain ! Je t'emmène dans un club hyper classe. Je t'offre à dîner et à boire. Et toi, tu ne me flanques qu'une putain de gifle. Et tu ne t'es pas demandé pourquoi je t'avais giflé, Zach ? J'en ai rien à foutre. Tu vas le regretter, salope. Je te le promets. What ? What ? Et en plus, il me propose la possession. Je suis désolé, Zach. Qu'est-ce qu'il va te faire cuire le cul ? Je te ferais très bien de salaud, mais tu serais capable de le prendre pour un compliment. Si je n'étais pas un mec aussi sympa, je te casserais la gueule, salope. Tu vas regretter de m'avoir pris pour un con. What ? J'ai une flûte et je n'hésiterai pas à m'en servir. Tu sais, j'ai un avantage certain parce que j'ai une flûte. Tu as un anus. Tu vois ce qui peut se passer ? Euh... Ok, bon. Il faut qu'on aille dans le quartier le plus... Attendez. Regarde, c'est le petit singe. Ah, c'est bien lui. On avait eu un doute, mais c'est bien lui. Putain, vous imaginez si ça n'avait pas été le petit singe ? Putain, on nous aurait menti, quoi. Et... Basic Instinct, elle est revenue, là. Elle est là, genre. Regarde. Devine ce que je cache entre mes cuisses. Euh... Ouais, enfin, ça fait... Ça fait... Ça fait 36 heures que tu me montres. J'ai compris, hein, ce qu'il y avait là-bas. Ah ! Mon copain Joe le clochard. L'homme qui attend le train, mais qui ne monte jamais à bord. Tout va bien. Putain, les portiques électriques, quoi. Comment elle fait flipper. Qu'est-ce qu'il y a de l'homme qui est là-bas ? Quartier du métro. Rue de l'espérance. C'est là qu'on doit aller. Oh putain. Non, mais ça va. Ça va, c'est... Il est génial, ce quartier. Je pâte du tout. Où est le problème ? Tout va... Tout va bien. Fonce. Fonce vers la cathédrale. Ne t'arrête pas. Tout va bien se passer. This is the police. Bon, est-ce que... Est-ce que vous pensez qu'April Ryan est en train de courir vers la cathédrale, ou... Ah. Bonjour, mes fils. Bienvenue. Bienvenue. Oh, le mec, comment il s'est énervé sur la fin. C'est déshérité. Ok. J'entends un pigeon. On me la fait pas, moi. Le confessionnel, directement. Allons-y. Je suis la voix. Oh putain. Un prêtre. Sans nuque. Dieu. Bonjour. Je suis le père Raoul. Tu n'es pas une habituée de la rue de l'Espérance, n'est-ce pas ? C'est la première fois que je... J'aime bien traîner dans les quartiers chelous. Je ne visite pas le quartier très souvent, en effet. Et pourquoi le ferais-tu ? Ce n'est pas un très bel endroit. Cette cathédrale est l'unique espoir qui subsiste dans la rue de l'Espérance. Ouais, et les gens ont l'air de la respecter. C'est déjà bien en soi, en fait. Moi aussi. Mais on fait face. Et on s'en sort. En quoi puis-je t'aider ? Avez-vous vu le petit singe ? Connaissez-vous un garçon appelé Warren Hugues ? A vrai dire, oui, je le connais. La famille Hugues avait l'habitude de venir avant de partir pour les colonies. Le pauvre Warren... Les colonies spatiales ? Putain, mais c'est vraiment Blade Runner, en fait. Où habite Warren ? Je ne suis pas sûr qu'il habite quelque part. Mais il appartient à un gang de la rue de l'Espérance, les lames de rasoir, je crois. Oh bah ça va. Ils semblent se rassembler en bas de la rue, au numéro 87. Oh bah ça va, c'est assez précis quand même. C'est prudent, cependant. Bien qu'ils soient loin d'être le pire gang du quartier, ils ne sont pas particulièrement amicaux. Et ils ne sont pas tendres avec les étrangers. Je peux prendre soin de moi-même. Je n'en doute pas, mais sois prudente quand même. Tu cherches Warren Hugg ? Je suis désolé, je ne sais pas du tout où il se trouve. Je ne sais pas où il vit. Mais par contre, j'ai entendu dire qu'il faisait partie du groupe du gang moyennement dangereux, les lames de rasoir. Il se trouve juste là-bas, dans le 87. Le bâtiment 87, pas le quartier, ça n'a aucun sens. Ni le département, d'ailleurs. Il a tendance à porter un bandana vert, avec une petite moustache postiche. Il a les yeux verts, et il parle souvent en faisant ce geste-là avec les doigts. Mise à part ça, je ne peux vraiment rien te dire, appris le Ryan. Merci, mon père. Merci, mon père. Voilà, j'étais en train d'en parler. Et reviens, si jamais tu es à nouveau dans le quartier. J'hésiterais pas, Padré. Ok. On cherche le 87. Ah, c'est là ! Par contre, ils s'appellent les lames de rasoir, mais à part avoir des masques de V pour Vendetta, ils n'ont pas... Ils n'ont pas grand-chose. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est toi, Warren Hugg. Je ne t'ai pas demandé d'utiliser ta bouche, je t'ai demandé d'utiliser ta main. Mon Dieu. Tu sais où je peux trouver un garçon appelé Warren Hugg ? Qui le demande ? L'entité. Warren Hugg ? Je ne connais pas. D'accord. Quel est ton nom ? Je n'ai pas de nom. Tiens. April Ryan. Veinard. C'est son nom ? Bon, je vois que tu ne peux pas m'aider. Non, personne ne peut. Que veux-tu dire ? Une jeune fille comme toi dans un quartier comme celui-ci, posant toutes les mauvaises questions. Tu vas au devant de graves ennuis, tu sais. Tu peux me débrouiller tout seul. Oui, mais toi, tu as vraiment l'air d'être un guetteur quand même. Bien sûr que tu peux. Le fait est qu'il y a quatre types qui attendent en bas que tu sortes, et eux aussi, ils savent très bien se débrouiller tout seul. Ok. Tu les as trouvés. Oh, c'est lui ! TING ! Non, Cortez m'avait dit ton nom et où te trouver, mais... Cortez ? Cortez ? Le vieux type qui cause espagnol ? Le barjot ? Si. C'est une assez bonne description, ouais. Merde. T'es pas un flic ? Des services sociaux, de l'inspection du travail ? Non. Je suis une espèce de crado hippie qui vit à Beniz. Une amie de Cortez. Il m'a dit de te chercher. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu Cortez. Pas depuis... Alors, que me veut le seigneur Cortez ? Puis tu arrêtes de faire ça avec ta tête ? Nous avons besoin d'aide. Quel genre d'aide ? Tu sais, je dois rester incognito la plupart du temps, maintenant que les ronds de cuir et les flics se sont mis à notre recherche. Je vais pas risquer ma peau pour quelqu'un, pas même pour Cortez. Oh ! C'est d'accord. J'ai juste besoin d'informations sur un groupe appelé les éclaireurs et sur leur chef, Jacob McAllen. Attends, d'où est la sortie ce nom ? Oh, désolé. Jamais entendu parler de ces types. C'est normal. Ils sont discrets et ils ont une espèce de couverture. Mais je sais pas ce que c'est... C'est Voltec ! Tu as besoin de découvrir ce que c'est. Très bien. Voici le truc. J'ai un ami qui pourrait t'aider. Hum hum. Super. Super ! Une minute. Avant de lui demander un service, tu dois m'en rendre un en échange. Ça va même sûrement t'aider aussi. Ok. Normal. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est simple. Tu devras pénétrer dans les archives de l'ordinateur de la police de Newport, obtenir certaines informations sur ma famille, détruire mon casier judiciaire et foutre le camp de là. De préférence en vie. Facile ! J'ai fait pire. Je le ferai. On ne veut pas discuter. Tu es grand. C'est cool. Par ailleurs, il y a probablement des informations sur les éclaireurs, c'est ça ? Dans les archives. Et ces informations seront utiles à mon ami si jamais ils devaient t'aider. Voici le topo. Mon père, dopé aux extats et embobiné par les publicités, a vendu toute notre famille au sympathique programme de colonisation en échange d'un approvisionnement illimité en pilule extatique. What ? Il a juste oublié de demander leur avis à sa jolie épouse et à ses chers enfants. Avis dont les gentils organisateurs se foutaient royalement. Un jour, ils sont venus chercher ma mère, ma sœur et moi. Ah, il y a une bonne ambiance. Je me suis échappé. Je me suis enfui par la fenêtre et j'ai passé les deux semaines. Je me suis vente dans une benne. Et ta famille ? C'est tout, je sais pas. En route pour les colonies, bien sûr, mais laquelle ? Je l'ignore. Parfois, elles divisent les familles, tu sais ? Ils se gardent bien de le dire dans leur publicité. Ah ! Le monde cyberpunk. Toujours une joie et un plaisir. Je vais retrouver ma sœur. On était très proche. Je vais pas les laisser l'utiliser dans les mines ou les usines là-bas. Tu veux donc que je découvre où ils ont emmené ta sœur ? C'est ça, tu commences à piger. Tu fais ça pour moi et tu effaces mon quasi-judiciaire en même temps pour que ces sataniques kidnappeurs me foutent la paix. Et je te fournirai toute l'aide dont tu as besoin. Ça me va. La rue des flics, ok. Vous pensez que je peux faire tremper des bonbons dans le vomi pour le redonner aux flics qui faisaient le guet devant le cinéma dans l'épisode précédent en fait ? Sois cool, hein ? Sois cool. Respect, sœur. Ah, la bonne ambiance. Oh, comment ils ont pas voulu genrer la droguée, quoi. Métro ouest. Venise est. La rue des flics. Ok. C'est par où ? Hop, 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 attendez une minute. Faut qu'on fasse un truc. Euh, là-haut. Parce que ça fait à peu près 10 000 ans qu'on n'a pas sauvegardé, donc c'est un coup à bien me faire entuber. Parce que ce jeu vient d'une époque où les sauvegardes automatiques n'existaient pas. Et où vous pouviez littéralement avancer jusqu'à faire cracher. Oh ! Il y a un T-Rex qui pousse un caddie. Ce jeu, bon, il était déjà noté 20 sur 20 pour moi, mais euh... Ce jeu mérite encore plus. Poupoupoup, c'est le poste de police. Action News ! Métro Channel ! Breaking News ! Nous recherchons après la Rayanne. Ici Lucinda Carlyle, en direct depuis l'extérieur du commissariat principal. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une tragédie absurde, fruit d'un dysfonctionnement technologique. Dans la scène de carnage que vous voyez derrière moi, des assistants médicaux explorent les débris de la navette écrasée à la recherche de plus de 100 personnes qui ont perdu la vie aujourd'hui. Maman ! Je passe à la télé ! La vieille troll ! Tragédie humaine ? Pour le moment, il n'y a aucun compte-rendu officiel. On ne peut faire que des suppositions. Nous allons donc supposer. Le pilote avait-il... Était-il drogué à la matinée ? Quelqu'un transportait-il une bombe à bord ? Les constructeurs de la navette Monster Limited ont-ils sous-traité des pièces détachées à une usine clandestine allemande ? La vérité... Oh mais elle a vraiment fait ça pour troll en plus ! Ou une combinaison des capes. Mais quel que soit le responsable et quelle que soit sa sanction, ça ne fera pas revivre ses corps mutilés, ensanglantés. Ça ne fera pas revenir Theresa Rosemann, mère de... Là, on s'en va les couilles ! ...irréparables. Seul un dédommagement substantiel pourra alléger les douleurs des familles sans pouvoir les effacer totalement. Oui, bon, c'est tragique, c'est un accident, mais on n'y peut rien et actuellement... ...une modification de la personnalité... Ta gueule, Carlyle ! Le nombre exact de vies, quelles seront les répercussions de cet accident sur notre... Voilà ! Ça allait ? On fait quelle audience ? 5 millions ? C'est ça, 5 millions ? Bon Dieu, on fait moins que la rediffusion de l'île aux mouettes ! Putain, Grégory, pourquoi tu as... C'est ça, c'est ça ! Me raconte pas de conneries ! C'est toi, tu m'as dit que ça me permettrait de développer mon audience ! J'aurais dû garder les jeux télévisés, merde ! Je suis désolé Lucinda, moi je ne savais pas. Vraiment. Lucinda, reviens ! Lucinda ! Fais pas la conne ! Oh, j'en ai marre de ce boulot de caméraman-manager, franchement ! Ah ! Des flics invisibles ! Je peux rentrer ici, s'il vous plaît ? Les portes sont fermées. Les portes sont toujours fermées. Comment on entre dans le commissariat ? C'est une question, n'est-ce pas ? Pardon ? Entrer ou ne pas entrer, telle est la question. Non ! C'est pas un type, c'est un agent de police ! Je ne suis pas bizarre, je suis un acteur. Ah ! Sans vouloir vous offenser, est-ce que c'est pas pareil ? Oh ! Oh, ça parle mal ! Comment on entre dans le commissariat ? Je t'ai demandé ! Comment on entre dans le commissariat ? Vous n'entrez pas, pas aujourd'hui. Mais je dois entrer. Et s'il y avait eu un crime ? Un vrai crime ? Un true crime ? Est-ce que vous devriez le signaler à l'un des nombreux postes de la ville ou contacter un fonctionnaire de la police ? Comme toi, en fait. Comme vous. Merci. Je ne suis qu'un humble serviteur de sa majesté. Et en plus, je suis affecté aux morts, ça l'heure. What ? Est-ce que par hasard, vous me laisseriez entrer ? S'il vous plaît. Faites preuve de mensuétude, princesse. Mais malheureusement, je ne le peux. Les portes ne fonctionnent pas. Les portes ne fonctionnent pas. Vraiment ? Bon Dieu, il faut que je le signale immédiatement. Oh, cette conversation. Je vous ai dit que les portes ne fonctionnaient pas. Vous avez dit que les portes ne fonctionnaient pas. Oui, oui, exact. Les seuls qui entrent ou sortent du commissariat aujourd'hui sont les policiers, les prisonniers et les poubelles. Je serai donc une poubelle. Oh ! Oh ! Je ne veux pas faire de telles paroles. De quoi vous m'avez traité ? De douce princesse ? J'aime mieux ça. Oh ! Fifty Shadows a pris le Ryan. Comment vous faites pour sortir les poubelles et faire entrer les prisonniers quand les portes sont cassées ? Ces portes ne fonctionnent pas, mais le portail du bas fonctionne. Bien sûr, vous ne pouvez passer que dans un véhicule. Les mesures de sécurité sont extrêmes. Extrême comment ? Extrême limite ? Vous connaissez l'empoisonnement par radiation ? Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous êtes flic ou acteur ? Vous voulez dire qu'il y a plus de violence, plus de sexe, moins d'intrigue ? C'est ça. Du cinéma américain, quoi. Merci. Et bonne chance. Ah ! Vous quittez une douce tristesse. Bon, allez. Tais-toi, tu m'énerves. Oh putain, j'ai cru qu'il m'avait tiré dessus. J'étais là, genre, non, mais arrête, attendez. Je ne voulais pas vous vanner. Je suis désolé. Un drôle d'appareil. Excusez-moi, monsieur de la police. Tu peux partir, il faut que je récupère les drôles d'appareil. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je récupère des radiations, des trucs comme ça. Vous êtes en état d'arrestation. C'est rassurant. Statistiquement, oui, sauf si vous êtes dans le mauvais engin, alors la vraie chance de survie chute de façon dramatique. Quoi ? C'est le moyen le plus sûr si vous ne quittez pas le sol. Les risques d'être percutés par un engin en descente sont relativement faibles. Ok. On est là pour vous protéger. C'est pas dans l'autre sens. Circulez, madame. Euh... Ha ! Acceptez ce fugitif derrière vous. Acceptez ce fugitif derrière vous. J'ai une mission spéciale aujourd'hui, madame. Alors ce fugitif devrait faire attention à lui. Après tout, qui garderait ce périmètre en mon absence ? Euh... Moi, je veux bien. C'était une question purement rhétorique, madame. Vous n'êtes pas un cali... Acceptez-vous, monsieur l'agent ? Quoi ? Moi ? J'ai toujours aimé les hommes en uniforme. Ok. Bonjour. Désolée, madame, mais je suis homosexuel. Ah, merde ! Maintenant, circulez, il n'y a rien à voir. Chier ! Alors, en 99... Alors, circulez. Il n'y a absolument rien à voir ici. Absolument rien. Vous vous sentez bien, monsieur l'agent ? Ça va, madame. Merci. Toute cette poussière des débris me fait suffoquer. Ok. Pardon. J'arrête avec mes vannes. Euh... On vous a déjà joué du pipeau ? Question 5. Oui ? Non ? D'accord. Est-ce que vous voulez un bonbon mâché ? Je l'ai mâché pour vous, monsieur l'agent. Non ? Un bonbon dur, alors ? Non ? Oh, chier. Euh... Je sais. Du coup, il va falloir trouver une poubelle, mais je pense qu'on a un truc à faire, quand même, dans le secteur. Et c'est triste. On va revenir en arrière, c'est pas grave. Des bonbons pour la gorge. Voilà, c'est ça. La poubelle. Hiiha ! Non, non, mais par contre, tu vas y aller rapidement. Mon Dieu, un demi-véhicule. Ah, mais il y a le barrage routier. Donc, en fait, je pense que le camion poubelle ne pourra pas passer. Dans le sens où il y a le barrage routier, et que, de toute façon, le feu est rouge. Donc, il va falloir qu'on déplace ça avant. Euh... Mais il va se laisser déplacer, lui ? Bah, April. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis April O'Neil. C'est un barrage routier automatique. Il y en a partout dans cette ville envahie de mid-poules. Il y a un petit panneau de contrôle dessus. L'écran affiche 3 0 1 8. D'accord. 3 0 1 8. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve... C'est un pavé numérique, mais j'ai aucune idée des numéros à taper pour déplacer le barrage. Hum, hum. Non, mais t'es sérieuse ? April ! C'est un pavé numérique, mais j'ai aucune idée des numéros à taper pour déplacer le barrage. Mais... Qu'est-ce que... The fuck ? April, laisse-moi faire, s'il te plaît. Oui, d'accord. Oui. Ok. Oh, bordel. Revenir vers l'entrée du métro et lire le nom de la rue. Activez... Activez le barrage mobile qui s'éloigne. Le nom de la rue. Ah. Il indique Calavera Crossing MCW. Oh ! Et le numéro de la rue est le 0092. Calavera Crossing. Après, Animal Crossing. Calavera Crossing. Ok, donc on va la laisser se déplacer lentement. C'est le numéro de série du barrage. Pas le mot de passe. Ouais, bah du coup, Kaltar, tu avais raison. Peut-être que si je tape le numéro de la rue transversale, le barrage bougera. Ah, cet automatisme. Parfait. Plonge dans la poubelle. Oui, plonge. Plonge dans la poubelle. Allez, April. You can do it. Faut pas être pressé par contre. Putain, ce dinosaure. Il est parfait. Je ne sais pas par où elle est rentrée, mais... Ah, bah, ça tombe bien. Oh, le camion poubelle est là. Oh, la vitesse qu'il a... Enlevez vos pattes. Bonjour. Oh, merde. De toute façon, tu ne douches pas. Tout va bien. Attendez, avant d'aller parler à l'agent de police, parce que c'est beaucoup trop évident. C'est une boîte à outils. Il y a une brûle de papier là-dedans. Tu veux la prendre ? Merci. C'est une sorte de formulaire de réquisition. Ou un ordre de service. Voilà. Donc, on va essayer de gagner du temps. Excusez-moi. Oh, il faut que je lui parle quand même. Moi qui voulais éviter d'avoir lui parlé. Excusez-moi, madame. Ouais, ouais, c'est pourquoi. Les archives sont où ? Les archives ? Vous êtes de la police ? Je suis en formation à l'académie et j'ai besoin de consulter les archives pour mes études. Je suis en formation à l'académie et j'ai besoin de consulter les archives. Un moyen pour dégoûter Zach. Parfait. Vous êtes en formation, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous fichez ici ? Vous devriez être à l'académie à faire des pompes et à apprendre comment causer comme une pro. Comme toi ? À propos des archives ? Vous n'êtes pas de la police ? Non, je suis réparateur. Et si ce n'est pas le cas ? Alors, vous ne pouvez pas aller derrière, compris ? C'est réservé aux flics. La moitié des portes de ce bâtiment, y compris celles-ci, sont inutilisables. Personne ne rentre, personne ne sort. Et le monsieur qui renifle son doigt depuis un quart d'heure. Vous êtes surpillés et fainéants de l'entretien. Ne lèveront pas leurs fesses pour reprendre le travail. Ça sera comme ça. Mais je suis de l'entretien. Je suis de l'entretien. Regardez ! Ah ! Donc, il va peut-être falloir que je l'utilise ailleurs qu'avec elle. Ouais. Les portes sont fermées. Les portes sont bien fermées. Je suis désolé. Un gars mince. Oh, le gars mince. Alors. Non ? Ça ne marche pas ? Dommage. Un gamin, c'est un gars gros. Ah, un gars... Un gars costaud. Appelé chez elle. Je n'ai pas parlé à maman depuis que je suis partie, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Je devrais lui passer un coup de fil. Mais pourquoi ? En quoi est-ce que ça va servir l'histoire ? Allô ? Allô ? C'est un gars mince. Du fait que tu l'as poussé dans l'escalier. Ok. Tu crois que tu m'as laissé ? Tu étais si aveugle pour ne pas le voir ? Après, tu sais que je ne veux pas te prendre partie dans cette... Bah, c'est pour ça alors. Surtout pas toi. Jamais. Bon, comment va papa ? Je veux dire, depuis sa chute. Il s'est cassé le bras et il a dû prendre un congé. On est serré, question argent. Alors, on a demandé à Danny de quitter l'école jusqu'au prochain semestre. Tu ne peux pas me blâmer pour ça, maman. Si tu n'étais pas partie comme ça... Je serais probablement morte, maman. J'en pouvais plus. Je t'en prie, je ne veux pas qu'on se dispute pour ça, maman. Je voulais seulement... Seulement entendre ta voix. Le drama. S'il te plaît, rentre à la maison, April. Non. Merci, mais non. Je ne reviendrai pas. Écoute, je dois te quitter. Je suis dans... Quelque part. Fais attention à toi, d'accord ? Je suis dans quelque part. D'accord, ma chérie. Oui, moi aussi, maman. Bye. Je peux parler à papa ? Je veux lui dire que j'aurais dû le tuer, ce gros fils de pute ! Pardon. Excusez-moi, c'est vous, les gars, du nettoyage ? Oh. Oh, mon Dieu. Oh, putain, mais arrêtez de coller les gens dans ce jeu, quoi. Pourquoi vous ne travaillez pas, les gars ? C'est l'heure de notre pause déjeuner réglementaire. Oui, oui, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas en train de manger. On a fini de manger, mais c'est toujours la pause. Close 16 du contrat, je cite. Une mauvaise digestion se fera au détriment des activités liées au travail. Fin de citation. Oh, putain. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne va pas bouger, mon cœur. Ok. Excusez-moi, comment est-ce que je sens, Jean ? Excusez-moi. Vous pouvez sentir mes dessous de bras ? Ça sent quoi ? Ah ouais, tiens, viens coller ton nez, tu vois. Oh, mon Dieu. Je vous ai demandé ce que je sentais. Ouais, bon. Tu sens la pizza moisie et le saumon fumé. Ouais, et un brin de rhum. Ah, ça c'est bien par contre. Un accident avec une bouteille dans une poubelle. Ça m'arrive tout le temps. T'es pas la seule. En fait, on se rassemble tous en ville tous les mercredis soirs. J'ai pas de problème de boisson. Oh, si, même si tu veux pas l'admettre. Oh, non. Après tout, qui c'est qui empeste le rhum ? C'est pas moi. D'où qui, quoi ? Pas aujourd'hui, en tout cas. Vous devez pas réparer les portes ? Exact. Au lieu de ça, vous restez assis là. A rien branler. Vous comptez pas reprendre le travail bientôt. Exact. Ça vous dérange pas. Exact. Exact. Non, bah c'est bon, c'est lourd. On va insister, mais... Ah, le bargain, comme avec le bateau. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous repreniez le travail ? Rien. Sauf urgence, on bougera pas notre cul dans un proche avenir. C'est quoi une urgence ? Un événement suivi d'un ordre de service particulier, signé en trois exemplaires. Quel genre d'ordre de service ? Oh, tu sais celui que je veux dire. Euh, non. Un ordre de service. Ouais, lequel ? Vous savez, celui des urgences. Tu veux dire le formulaire de réquisition ? Suspension tactique à court terme des droits syndicaux ? Voilà celui-là. Hum, oui. Ben, si tu nous fournissais cette réquisition avec la signature qu'il faut, on serait obligé d'écourter notre pause déjeuner. Pour des raisons tactiques, bien sûr. Ce qui permettra de terminer le travail prévu. C'est la bureaucratie que vous aimez, non ? Bu... Quoi ? Non, putain. Rien. Ok. Où je dois me procurer ? Quel formulaire ? Le formulaire de réquisition. Voilà. 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 Je vais tellement te mettre mon pied dans les couilles. En fait, à la fin du jeu, je vais tous les aligner les uns à côté des autres et je vais les exécuter. Excuse-moi, sergent. Qu'est-ce qu'il sent mon doigt ? Qu'est-ce que vous voulez, ma... Je voudrais un formulaire de réquisition numéro 09042, suspension tactique à court terme des droits syndicaux. Je voudrais le formulaire de réquisition... Ah ! Attendez. Bah alors ? Babaïeux, madame. Il y a une personne à qui tu ne veux pas la télépartie ? Bah oui. Cortez. Charlie. Ce genre de personnes. Ouais, mais il faut qu'il soit signé maintenant, ce formulaire. Non ? Donc, est-ce que ça veut dire que je peux superposer... S'il te plaît. Voilà. Ça, avec ça. Non ? D'accord. Et donc, du coup, celui-là... Syndicat Bocomba Mercer, formulaire numéro 09042. Suspension tactique provisoire des droits des membres. C'est la copie carbone d'un vieux bombe-commande. Ok, donc il faut peut-être... C'est le bombe-commande dont parlait le... Le type costaud. Ouais ? Est-ce que je peux les superposer ? Non ? Damn ! Je peux le déchirer ? Euh... Ah, attendez. Est-ce que je peux juke ? C'est-à-dire lui faire croire que celui-là, c'est le rempli. Bon, allez, putain. Ok, donc ça, ça marche pas. Ah, ah ! C'est la réquisition de la semaine dernière. Oh, quelle expérience horrible. Oh, merde, il le sait. Je brille chaque nuit pour qu'on ait plus jamais à sacrifier notre pause déjeuner. Tu la gardes, hein, d'accord ? Rien que de l'avoir, ça me donne la nausée. Ok. Mais celui-là est vierge. Donc ça va pas lui aller, en fait. Je ferais mieux de falsifier... Ah, elle le fait toute seule ? Ah, bah c'est parfait. Prépare ces foutues portes. Signé le commissaire, voilà. Propre, efficace. Hé, le gros. Ah oui, bon. Fatshaming, mais... Bonne nuit, eh bien. C'est l'expansion tactique à court terme des droits syndicaux. Quoi ? Tu sais ce que tu as fait, fillette ? Tu as interrompu notre pause déjeuner. C'est un ordre de service officiel. Ça peut pas être... Une seconde. 09042. C'est pas le 09042-A, non ? Non. Ah, non, c'est juste le 090... Ah, ah, on est dimanche. C'est inutilisable. Les jours de repos officiels, il faut l'extension A. Addendum pour... Et alors ? Bah, il fera rien. Alors, on va rester là et profiter de notre pause prolongée. Ok, bon, on va chercher l'autre. C'est fou ce qu'on doit faire pour... Pour prolonger la durée de vie d'un tableau, quoi. Encore vous ? Qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Je voudrais le même, mais en A. Mais le quoi ? Parce que je suis une sale gare, c'est que j'adore vous torturer. En fait, je suis venu pour mission de voir se les sans relâche de mes questions pour des documents et des formulaires inutiles. Hum, attends. Ok, allez, on est reparti. Oh, putain. Laisse-moi le cramer. Tu peux. Tu peux. Donc, tu vas le falsifier toi-même ou c'est bon ? Non, bien sûr. Donc, il va falloir qu'on se retape encore l'animation du... Il faut que je le falsifie. Ah, non. Allez, le clic, putain. Quand vous me voyez galérer comme ça, c'est que le clic ne marche pas, en fait. Ok, maintenant, c'est bon. Pourquoi tu t'entêtes ? Tu as rien... Non, absolument rien. Voilà la riqui... Merde, on s'est fait avoir. Georges, lève ton cul de cette chaise. On retourne au travail. Grâce à cette charmante jeune dame... Eh bien... J'aime qu'on m'obéisse. Encore du travail ? Oh, putain. Quand il va se baisser, je sais ce que je vais voir. Vous le savez aussi. Et vous n'avez pas envie de ça. Il a un truc collé dans le dos, ce con, non ? Non ? Ah si, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, vous le voyez, hein ? Attendez, mais... Attendez, mais... Oh, putain. Je peux prendre la porte ? S'il vous plaît. Allô ? Allô ? Voilà. Oh, il faut qu'il répare en plus. Oh, il se gratte le cul. Putain, mais ce n'est pas possible. Ça fait plaisir de vous revoir. Et Georges... Monsieur... Monsieur... Oh, merde. Lève you... Lève you... D'accord. Tu veux un bourbon, petit garçon ? Hein ? Un bonbon ? Non ? Ok. Georges, tu peux bouger ton cul ? Vous aurez bientôt fini, les gars. Hé, on ne sait pas, hein ? C'est un travail compliqué, mon petit. Je te déteste. Je veux que tu meurs. Oh ! Excusez-moi, madame. Encore vous ? Merci quand même. Ok, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour les aider ? Je peux jouer de la flûte ? C'est une boîte à ou... Euh... Je vais leur jouer un petit air de flûte. Voilà. Ça vous motive ? Monsieur, l'avion ! Ils font quelque chose, même si c'est juste regarder le panneau. Le panneau est ouvert et des fils pendent à l'extérieur. Hé, oui, barrez-vous. Monsieur. Comment ça va ? Quoi ? Bon. Le mec n'a rien à me dire. Ça fait plaisir de vous... C'est fourmi. Il y a des fourmis dans son pantalon ? Mais c'est dégueulasse. Les portes sont fermées. Appelle au téléphone pour faire passer le temps, peut-être. On peut tester. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on peut tester. Non. Non, non, ça ne marchait pas. Proposer juste la sortie. Euh... Ok. Les portes sont fermées. Je sais qu'elles sont fermées, les portes. T'es tout a pris. Discuter avec eux, peut-être ? Impossible de retourner au sous-sol. Si je ne veux pas sortir d'ici sur une civière et emballer dans un sac, on ne peut rien qu'avoir ses yeux et son comportement fuyant. On sait que c'est un filou. D'accord. Street Samouraï. Tout va bien. Aller vers le vidéophone de droite et composer le numéro, puis retourner auprès des ouvriers. Blablabla. Connecter... Et pour leur dire à tour de rôle qu'ils ont un appel, connecter les fils du boîtier, la porte s'ouvre. Si vous tentez de fermer la femme sergente, vous en empêche. Revenir près d'elle et regarder les étagères à gauche, parler à la femme sergente, lui demander le dossier. Ok. Donc, il faut qu'on utilise ce terminal-là. Les mecs vont s'appeler l'un l'autre. Mais alors, ça n'a pas marché. Comment est-ce que je le vois, le numéro ? Du coup. Ce n'est pas ce qu'il a dans le dos, là ? Gaminse. Non. Ok. Tu ne veux pas l'utiliser ? Non. Dommage. Mais il y a un numéro, là, sur l'écran. Les portes sont fermes. Les portes sont fermes. Non, mais tais-toi, April. Il y a un numéro sur l'écran. April, viens, s'il te plaît. Téléphone 099-12-090. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, on va aller là. Composer celui-là. Hop. Ok. Donc, il y a un appel. Les gars. Il y a un appel pour vous, s'il vous plaît. Allez décrocher. Ellory Fox. Ça fait plaisir de vous revoir. J'ai envie de frais et de jabous. Ok. George. Enlève les mains de tes fesses, s'il te plaît. Eh, il y a un appel pour vous. Pour moi, c'est. Je crois que c'est le syndicat. Gare-toi, petite. Ha 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 ha. Toutou. Ça fait plaisir. C'est quoi, Serreux ? Ah, putain. Un vide-phone. L'écran et la caméra sont en panne. Ok, parfait. Vite, 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 vite. Eh, 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 eh. Il y a un appel. Il y a aussi un appel pour moi. J'ai jamais... Ouais, c'est ta mère. Allez, va voir. Allez, coucou, coucou. Euh... Euh... Eh, je voudrais un formulaire, s'il vous plaît. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Un truc loin, 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 loin. Quoi ? Mais attendez, qu'est-ce qu'il a dit, papé ? En plus, je ne peux pas... Je ne peux pas renaviguer sur les... Dans le chat, parce que si je sors, c'est fini. Alors, peut-être qu'il faut... Là, j'ai un tournevis. Bon, les mecs sont un peu débiles, quand même. Ok, donc ça, c'est un tournevis. C'est génial. Touche les fils, tout va bien se passer. Sauf qu'elle va m'arrêter. D'accord, ça marche. Est-ce que tu peux bien m'apporter un dossier, s'il te plaît ? Le B42-775-A. Ça devrait marcher. Mais... Ah, voilà. Ok, 31-366. April. On va s'en sortir. C'est pour le gros con qui est derrière, s'il vous plaît. Allez, va le chercher. Va le chercher. Go, ninja, go, ninja, go ! Oui ! Ah, oui, c'est gagné. Félicitations. Alors, enregistrer la partie Viteuf. Ici. Oui, je veux écraser. C'est parfait, ça ! Distributeur de boisson bingo. Putain, un scanner rétinien. Ça marcherait ? Est-ce que ma carte de crédit va marcher là-dessus ? Oh, pif ! Oui, ça marche. Oh ! Tout ça pour ça. Ok, donc j'ai une canette. C'est génial. Je peux la boire. Juste pour rigoler, est-ce que je peux utiliser le scanner rétinien ? Allez ! Oh, non, je ne peux pas. Dommage. Je ne pense pas. Je vais me faire massacrer. Yo, Clem. Ok. Rad. Si un raid a un comportement qui vous déplaît, modérez-le grâce aux paramètres de tchat. Ça me déplaît. Coucou, Clem. J'espère que ça va. Placard 6, placard 5. Ah ! Ah ! Ce bon vieux bruit qu'on connaît tous. Oh, ne me dites pas que c'est l'agent de police. C'est lui. Oh, c'est lui. Qui êtes-vous ? Personne. Agence Kelly, FBI. Agence Kelly, FBI. Ah ! C'est le patron que vous demandez. C'est au fond du couloir. Et oh, mon dieu, ça fait mal. Ça me plaît, merci. Vous voulez un bonbon ? Non ? Ok. Comment est-ce que je pourrais récupérer... Vous voulez un cola ? Non. Est-ce que je peux mettre un coup de tournevis là-dedans ? Non ? Putain. Est-ce que je peux poignarder... Est-ce que je peux ouvrir ce casier ? Avec la lumière qui est là. Qui, bizarrement, doit être le seul qu'on peut ouvrir. Il est là. Ah, je peux pas. Tu peux pas l'ouvrir ? Ok. Ok, donc si on me demande, je suis Hernandez. De toute façon, il me voit pas, donc... Il y a quelqu'un ? Qui est-ce là ? Sergent Hernandez. Sergent Hernandez. Maria. Mon dieu, tu es là. Écoute, il faut que tu ailles chercher un médicament pour l'estomac dans mon placard. Voilà la clé. Oh, mon dieu. Bonne soirée, Clem. Let's go ! Est-ce qu'il y a ces lentilles à l'intérieur ? C'est un réceptacle pour oeil artificiel. Eh ! Je suppose que Frankie utilise un de ses petits bijoux. On n'en jurerait pas à le regarder. Il s'agit d'un réceptacle pour oeil artificiel. Ok. Il est vide. Parce qu'il doit être en train de le porter. Ah, putain ! Euh... Alors, attends. Médicament. Quoi, il se brosse les dents ? Sérieusement ? Le sergent Minelli a dû claquer cette porte trop souvent. Sept ans de malheur. Il n'a pas fini d'avoir des ennuis. C'est un éclat de miroir. Je peux le prendre ? Il suffit de détacher soigneusement l'éclat du reste du miroir. Allez ! Do it ! Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Connexion aux archives F Minelli. Mot de passe. Date de l'anniversaire de ma femme. Ce gars est vraiment malin. Un vrai génie de la protection. Euh... Ouais, mais c'est quoi l'anniversaire de sa femme ? Alors, attendez. Est-ce que je peux... Essayer de combiner ça avec ça. Putain, je suis sûr que je peux le faire. Je peux le rendre tellement malade. Bon, je vais lui apporter juste le médicament, mais... Attendez. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à droite. Non, ça, ce sont les douches. Unisex. Ouais, bon, après, que ce soit unisex, ça, ce n'est pas... Tiens, Franck. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Il va sortir. Barre-toi, 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 barre-toi. Vas-y. Non, mais rentre dedans. April. Rentre. T'es tellement dans la merde si il sort. Je peux partir par là. Non. Euh... Ok. Ah, ben, on peut parler, du coup, je pense. Comment vous vous sentez ? Mieux. Un peu mieux. Il fallait... Je pense... Ce médicament réanime un peu mon système. Il dit que c'est un processus naturel de... Pas besoin d'en dire plus, monsieur. Merci, Maria. Dis, tu as attrapé froid ou quoi ? Ouais, un coup de froid, on peut dire ça. Comment va Madame Minelli ? Comment va Madame Minelli ? Pourquoi cette question ? Je n'aurais jamais imaginé. Mon Dieu, Maria. Nous avons parlé de ça. Je te dis que... Pourrais-tu éviter de... Oh, certainement. Désolée. C'était juste par curiosité. J'aurais préféré que tu ne le fasses pas, Maria. Tu vois ? C'est comme ça. Je veux savoir son anniversaire. À propos de Madame Minelli. Nom de Dieu, Maria. Tu ne vois pas que je suis aux toilettes ? Je pensais juste lui offrir un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu es dingue, non ? Tu ne serais pas devenue complètement dingue ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Où diable veux-tu en venir ? Nulle part. Je veux juste être sympa. Sympa ? Tu veux que Laura me jette dehors, c'est ça ? Tu veux que ma femme me jette dehors demain ? Demain ? L'anniversaire de votre femme est demain ? Tu ne vas rien lui acheter, Maria. N'y pense même pas. Ce serait une grosse erreur. Et tu n'as pas envie de faire une erreur pareille. D'accord, patron. C'est toi qui décide. Ne m'appelle pas, patron. Et puis, laisse-moi tranquille. Je m'en vais, Minelli. Merci de ton aide, Maria. Alors oui, c'est bien. Mais on ne peut toujours pas rentrer si on n'a pas son oeil. Donc, techniquement... Attendez, je suis en train de me poser une question. Est-ce ? Est-ce qu'il y a moyen d'être très très con ? Non, ça ne marche pas ? Putain, dommage. Parce qu'en fait, je me disais, à la limite, ce qui serait bien, c'est que je puisse poser le... Non. Qu'est-ce que je pourrais bien poser sur ce réceptacle ? J'ai tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas accès à l'ordinateur. Oh ! Il a perdu son oeil ! Ok. Attends, ne bouge pas. La 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 ! Oui ? Ah, merde ! Attendez. Je pense qu'il faut que j'attende le bon moment. En fait, il est ternu, et quand il est ternu, l'oeil tombe. Je pense, hein. Non ? Ah, oui. Comment est-ce que je pourrais l'occuper ? Comment est-ce que je pourrais l'occuper ? Oh, j'ai chié. Comment est-ce que je pourrais l'occuper ? Peut-être en posant un bonbon par terre ? Enfin, le mec, s'il perdait vraiment... Euh... Chier, 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 chier. Non. Une canette de soda. Ah, chier. Tu peux éteindre la lumière ? Euh... Ah, oui ! Joli ! J'attends qu'il est ternu. Voilà. Joli, les gars. Joli. Voilà ! Parce qu'on est des mecs bien, on rallume. Et comme ça, il va mettre l'oeil de singe. Oh, horrible ! Le mec... Je vois tout en rouge. J'ai une cr... Ah, 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 ah ! Ah, le mec... Le mec, c'est tellement une victime. Mais... Tout le temps, quoi. Test crachatale. Et là, on a une imprimante. Salut, je suis Franck Minelli. Et je me sens vraiment coupable de faire ça. Il faut pas ! Franck Minelli mérite la mort ! C'est ma femme, Laura, et son anniversaire est le 31 de ce mois. Ce qui veut dire... Laura... 0... 7,31. Oui ! Je suis géniale ! Oh, mais on peut rien lire, putain, la police ! Oh, c'est dégueulasse ! Qu'est-ce que je cherche ? Euh... Warren Hughes. Rechercher Warren Hug. Hug. Salut, Hug. Alors, je sais pas pourquoi il est recherché. Je ne crois pas que j'ai besoin de voir plus avant l'acte de condamnation de Warren. Il est resté actif. Alors, je vais l'imprimer. Disons, jusqu'à la mise à jour de l'acte de condamnation de Warren, il n'y a aucune... D'accord, ok. Donc, on supprime. Oh là ! Je crois que j'ai tout simplement tué Warren. Tant pis. Il faudra bien qu'il s'habitue. Au moins, il sera à l'abri des flics et de la société. Juste bon pour la morgue. Et les presses tournent. Alors, où est l'imprimante ? J'aurais peut-être dû modifier, mais... Donc, c'est juste à côté. Ça, on l'a vu. Donc, l'éclaireur. Je pense qu'il aurait fallu chercher Voltec. Ok, ok. Donc, ça, c'est bon. Église de Voltec. Je vais chercher Église de Voltec. L'église de Voltec est la façade qu'utilise l'éclaireur ici, Astak. Il doit bien exister au moins quelques informations. Et de toute façon, c'est des informations dont je vais avoir besoin. Salut, le Gear Boy. Le Gear Boy en... Ah, tu vas bien, Gear Boy. Le Cardinal Blanc Jacob McAllen. Ouais. Donc, a pris le Ryan. Pourquoi a pris le Ryan ? Il faut simplement que je m'assure qu'il n'y a aucun risque d'arrestation. Ouais, ok. Donc, ça, c'est bon. Erika Hughes. Je recherche Erika Hugues. Et il faudra que je la supprime. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'il trouve quelque chose. Mais si elle est dans les colonies, de toute façon, même si on trouve quelque chose, qu'est-ce que ça va changer ? Oh merde, je vais chier. C'est chiant. Qui trouve rien sur la sœur, c'est vraiment chiant. Modifier ? Non ? Suite ? Non plus ? C'est la merde. C'est la merde. Euh, oui. Ah, panneau de commande. Quoi ? Ça va bien pouvoir me servir. What ? Quoi ? Oh putain, ne me dites pas que je vais devoir noter quelque chose qui est écrit sur l'écran. Parce que sinon, je... Enfin, j'y arriverai jamais. Rechercher. Alors attendez. Qu'est-ce qui pourrait être notable ? Père, mère, frère et sœur Erika Hughes. Oh, mais c'est impossible ! Est-ce que j'arrive pas à lire là ? 1, 2, 3, 1, 8, 5... Ok. Alors attendez. Il n'y a même pas de zéro. A moins que ce soit le 10. On va voir. 0, 0, 50. Non. Fais chier. Euh... 11, 16, 1, 8. Ça correspondait... Je vais le faire, mais ça correspondait avec quoi ? Ça correspondait à quoi ? 16, 1, 8. Ah, parce qu'en fait, le truc, c'est que... Vous, il me semble que l'image est plus compressée, donc c'est un peu plus lisible que pour moi, même si je pense pas que ça soit optimal. Ok, je sais pas ce que je viens de récupérer, du coup. Ok, le classeur des éclaireurs. Ça, ça marche. Je récupère ça aussi. On est bon, on se cache ? L'entrée de l'église de Voltec. D'accord. Quoi, mais... T'as récupéré tout ? Oh, bon, ok. On va lire ça. Nice. Le minuscule... Ok. Le Tesseract. Minuscule cube de données. D'accord, et sur celui-là, du coup ? Euh... Ah, oui, d'accord, ok, 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 ok. Euh, bah, celui-là, je peux pas l'imprimer. Jacob McAllen ? Le Cardinal Blanc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais du coup, je peux rechercher Jacob McAllen ? Oui. Rechercher le fameux Cardinal Blanc. Ouh. A été enregistré l'utilisateur Franck Minelli a transgressé... Préjugé d'utilisateur... Ok, Franck Minelli, veuillez en informer. Ah, 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 ah ! Eh ! Tellement dans la merde ! McAllen Jacob. Il ressemble au caractère du clavier situé derrière moi. Ok. Euh... Chiant. Je m'en souviendrai jamais. Plus grand T carré carré doublé. Déconnecte. Donc. C'est un panneau de commande pour... C'est un panneau de commande pour... C'est un panneau de commande pour... Ah, mais je l'ai déjà fait, du coup. Je l'ai déjà fait. C'est bon, j'ai recherché tout ce qu'il y avait à rechercher ? Je vais quitter le temps d'imprimer. Non ? Putain, fais chier. Euh... Ok, donc ça... Il ressemble au caractère du clavier situé derrière moi. Oui, ça c'est bon. C'est la joie. J'ai nulle part où utiliser ce cube. Déconnecte. Ok. Fais comme ta jeunesse, papier et stylo. Non, mais après... Je peux l'utiliser là, maintenant ? Non plus. Fais chier. Euh... Bah si quelqu'un... Ah ouais, mais c'est localiser sa soeur qui pose problème, en fait. Euh... Et en plus, on ne peut même plus la rechercher, la pauvre. On n'a peut-être pas dû la tuer. La soeur de Warren. Et il s'agit du numéro de colonisation. Il vaut mieux que je m'en souvienne en cas de besoin. Ok. Et là, à la limite, maintenant, je peux rechercher le numéro de colonisation ? Voilà. Col, dièse, zéro, zéro, cinq, zéro, un, deux, trois. C'est le seul moyen que j'ai. Si ça ne passe pas, je n'aurai pas d'autre chance. Adopté par le lieutenant Carol Drake. Après le décès des parents. Ok. Je peux imprimer ça ? Et est-ce que je peux le supprimer par la suite, du coup ? Non ? Ok. Donc là, je pense que... Déconnecte. On est bon. Voilà. Kassos, maintenant. Oh, man. Je ne suis pas peu content d'avoir terminé ça. Je me souviens que... Alors, c'est logique, hein, après. Mais heureusement que vous étiez là pour accélérer un peu le processus. Je ne suis pas peu content d'avoir terminé ça. Parce que je me souviens qu'à l'époque où j'y avais joué, le jeu dans cette phase de jeu planté. Et il avait fallu que je juque le truc comme pas possible pour pouvoir passer au travers, en fait. Bah, Kassos, hein. Kassos. Rends-lui son oeil. Jamais ! Jamais qu'il meure ! À quoi a servi le soda ? Je pense que le soda nous servira plus tard. Dans l'immédiat, le soda nous a servi strictement à rien. Peut-être que le soda aura une valeur à... À Mercuria. Métro Ouest, j'en viens. Voilà. Il faut qu'on aille dans la rue des écarrisseurs de gorge. C'est comme ça qu'on les appelle dans le métier. Oh, comme... Enfin... À Mega City, tous les bâtiments se ressemblent. Bonne nuit, Xalina ! Bonjour ! Alors, comment ça s'est passé ? Tu as obtenu les informations ? Est-ce que ma sœur va bien ? Elle a été adoptée. C'était pas facile, mais j'ai réussi. Ta sœur va bien. Et tu n'as plus à t'inquiéter de la loi, ou des sociétés qui font de la pub. C'est super. Le deuxième est super important. Merci. Merci vraiment. Oui, Mercuria, c'est de ta faute, en fait. Qu'est-ce que tu as fait des informations ? Hein ? Bien sûr, les voici. Je me suis touché trop tard toute cette semaine. Ah, je connais ça, Xalina. Ils sont morts. Mais ta sœur va bien. Elle a été adoptée par une femme appelée Drake. Un lieutenant auprès de la Bokamba Mercer Corporation. Ma sœur est devenue la fille de quelqu'un qui bosse pour une de ces sociétés ? Mais... Mes parents... Tu sais, ça devrait me faire de la peine, mais c'est pas le cas. Je ressens rien. Ça s'entend dans ta voix. Mes parents m'ont quitté il y a longtemps. Mais ma sœur... Faut que je la retrouve. Il faut que je retrouve ma sœur. Je suis certaine que tu y arriveras à Warren. Hé, attends. Tu m'as tué ? Mais lorsqu'on est mort, tout le monde s'en fout. Les flics vont pas te courir après pour des crimes commis par un type mort. Ouais, t'as raison. Mais je vais avoir du mal à obtenir de nouveaux papiers. Ah, ça c'est vrai par contre. Tu aurais dû me rendre un casier vierge. Tu me plains pas, Remarque. Je suis mieux maintenant que je ne l'étais il y a quelques heures. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant ? Euh, ton ami ? Tu peux me mettre en contact avec ton ami maintenant ? Ouais, pour ces informations dont tu avais besoin, c'est ça ? C'est fait. Dirige-toi vers les docks de Newport, au sud, dans les faubourgs de la ville. C'est tout désert depuis qu'ils ont arrêté d'utiliser des bateaux pour les cargaisons. Traverse ensuite le chantier et va vers un grand garage. Ok. Tu peux pas le louper, il y a de larges tubes à l'extérieur. Frappe trois fois sur la porte et dis à Burns Flipper, ce type est bizarre, alors fais pas gaffe à ce qu'il raconte. Dis au Flipper que je t'ai envoyé. Ok, on va voir un dauphin. Alors que tu arrives, il devrait être capable de t'aider avec ces trucs que tu as besoin de savoir, ok ? Ok. Merci. Salut, Warren. Des bisous, Warren. Bon, bah ça avance, écoutez. Tu as faillé le 100%, fallait modifier. Ouais, je sais pas si ça aura un impact ou pas. Ok, les docks. Allons sur les docks, ça va être génial. Oh putain, l'arrivée, l'entrée de métro qui vous fait arriver dans la boue, quoi. Chantier naval, le site en construction. Putain, ces bateaux. Ouais, je préfère 10 000 fois ceux de... De Marcuria. Donc, il a dit... Ils vont me forcer à passer par là. Taper à la porte. Non, 3 fois. 1, 2, 3. Vous êtes en train de mourir. Vous allez nous quitter, maintenant. D'où venez-vous ? Coucou. Je suis April Ryan, l'ami de Warren. Je ne connais personne du nom de Ryan. Alors ? Il ne vous reste plus... C'était quoi le mot de passe ? Warren vous a appelé de ma part. Warren Huck. Je vous ai dit de foutre le camp, non ? Ouais, mais... Alors, tire-toi ! Est-ce que c'est clair ? Non, de Dieu, il me semble que l'expression allait se faire foutre est suffisamment claire pour une merdeuse comme toi. Ouuuh... Je ne suis pas une merdeuse. On me parle mal, Cartman. Ah, alors t'es une salope ! Ma chérie, tes machins de merde ne m'intéressent pas. C'est pas mon truc. Non, non, je suis... L'inspection du travail. Ouais. Vous pourriez la faire mes... Je suis April Ryan. Warren est un ami. C'est apparemment aussi le vôtre. Il vous a appelé il y a quelque temps pour vous demander un coup de main. Ça vous dit quelque chose ? Si ça me dit quelque chose ? Bim, dang ! Ça marche encore. C'est pas ça. Donne-lui le mot de passe, April. Changer de conversation n'est pas dans le putain de manuel du parfait inspecteur. Les inspecteurs sous-estiment toujours les flippers. Tu crois que je vais m'encre parce que je vois une petite chérie en caleçon ? Ha, 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 ha ! J'ai pas de caleçon. Vous savez ? Si l'avenir des deux mondes ne dépendait pas de moi, je vous enverrai volontiers au diable. Joue-la, moi, chérie. Oh, vous êtes vraiment cons. Ha, 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 ha ! Si je t'ai venu pour vous arrêter, ne croyez-vous pas que j'aurais amené une armée d'acolytes avec moi ? Là, tu marques un point. April Ryan, hein ? Merde. Ma ligne avec Warren était brouillée. De toute façon, un brouilleur africain de deux premières. Calme-toi, ça va bien se passer. Vous saviez depuis le début que j'étais ? C'est ça, ma chérie, bouge pas. Ha, je t'ai arnaqué, ma grande ! Allez, rentre ! Dans cet endroit sombre et lugubre, il ne peut rien t'arriver d'affreux. Oula. Ok. Émergent. Ça n'a pas l'air très solide. Bah, tu peux le faire, April. Ok. Monsieur Burns. Bonjour, vous êtes Burns. Mouais, du calme, ma belle. Relax. Une petite seconde. Comment t'es arrivé ici ? Qui diable es-tu ? Mon dieu, il est sur une demi-soucoupe volante. Un dalek. Un dalek. J'ai besoin d'informations. J'ai besoin d'informations. Alors, va dans une putain de bibliothèque. Ou bien, va voir l'oracle. Ou entre. Le flipper peut pas t'aider. Dommage. Je vois qu'où rien ne... Mouais. Sur le fait que vous étiez le meilleur pour obtenir des informations. Toutes sortes d'informations. Je vois que vous pouvez pas m'aider. Ouh, on tape. Alors, balade-toi avec ta soucoupe volante. Tiens, mange le cube que je vais te donner. Bonne nuit, Doc. J'ai besoin d'informations sur un type, Jacob McAllen. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter, pardon. Ouh, ça craint. Je te préviens. Voltec et compagnie, ils ont une sécurité. Le top. Que voulez-vous dire ? Des détails. Des détails, bordel. Des informations. C'est pas ce qui manque. Faut donc savoir par rapport à commencer. Je vais te donner, calme-toi. Merci de votre... Je suis flipper, le flipper. Ok, je vais attendre qu'il se barre. Et je vais lui donner le cube. Est-ce que je peux ? Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauvegarde ici. Et je vais m'arrêter là. Donc, je m'arrête au milieu de l'épisode. C'est un peu dommage. Mais... Mais, j'avais pas vu l'heure. Et je commence tôt demain. Bref. On fait ça. On fait ça.